Frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2021 tire à sa fin. Cette année aura été marquée par un grand soulagement du cœur des Ivoiriens. Le président Gwagou Laurent est rentré dans son pays. J'ai moi-même bénéficié de l'annulation du mandat d'arrêt que la CPI avait délivré contre ma personne. Que l'Éternel soit béni pour cette clémence. Ces événements n'ont cependant pas suffi à résorber tous les problèmes qui persistent depuis 2011 dans notre pays et que nous en subissons les conséquences aujourd'hui encore. De nombreux compatriotes, dont des militaires, sont toujours maintenus en prison pour des raisons politiques. De nombreux autres sont encore en exil, en violation de l'article 22 de la Constitution, notre loi fondamentale, qui stipule « Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil ». Le ministre Charles Blegoudé, bien qu'il ait été acquitté et libéré depuis le 31 mars 2021 par la CPI, a toujours toutes les peines à obtenir des autorités ivoiriennes un passeport qui lui permettrait de regagner son pays. Même en ce qui concerne Sorokibafori Guillaume, le pouvoir devrait envisager de desserrer l'étau, de sorte que ses nombreux soutiens et parents puissent retrouver la paix du cœur. Dans le quotidien des Ivoiriens, l'insécurité est restée endémique. En effet, les enlèvements continuent. Et notre pays subit toujours des attaques terroristes à répétition. Des présumés djihadistes sévissent notamment dans le Nord et à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, occasionnant hélas de nombreuses pertes en vie humaine. L'école ivoirienne. L'école ivoirienne, quant à elle, se porte toujours mal. Le ministre tente, il est vrai, de la relancer de la bonne manière. Mais les résultats scolaires restent catastrophiques. Et la délinquance dans les rangs des élèves prend de l'ampleur. Plusieurs parmi ces élèves osent adopter les armes et les comportements des microbes et agressent professeurs et passants. Au sommet de nos administrations, des audits ont mis en nu des détournements hallucinants de fonds, de graves malversations financières dont se sont rendus coupables de hauts responsables de l'État. Cette année 2021 surtout a vu l'amplification du phénomène des déguerpissements. Dans plusieurs communes d'Abidjan, dans Kumasi et Yopougon, des habitations et autres constructions ont été détruites sans ménagement, laissant dans un désarroi total des milliers de familles entières. Des terrains sont arrachés à leurs propriétaires sans dédommagement. Des populations sont déplacées sans disposition préalable de relogement en pleine année scolaire. Et les récentes déclarations du gouvernement à propos de l'aménagement du Grand Abidjan ne sont point rassurantes. Elles annoncent d'autres destructions. Mes chers compatriotes, En ce début d'année 2022, je voudrais nous inviter tous à la promotion de la dignité humaine, au respect du caractère sacré de la vie humaine et à un plus grand respect de nos textes de loi et autres textes réglementaires. L'être humain doit être au centre de nos préoccupations et de nos projets. Pour 2022, je forme le vœu que la réconciliation, élément essentiel du processus de sortie de crise, soit une priorité pour le gouvernement. C'est le gouvernement qui a toute la force dans un pays pour réussir la réconciliation. C'est pour cela que j'invite le gouvernement à associer à la mise en œuvre du processus de réconciliation et du dialogue inter-ivoirien de toutes les forces vives de la nation. Parti politique, organisation religieuse, chef traditionnel, chef coutumier, dépositaire de nos us et coutumes, organisation de la société civile, leader d'opinion et que, dès 2022, s'ouvrent les discussions en vue des réformes des textes et dispositions électorales. Je souhaite que le gouvernement mette en œuvre pour le retour sécurisé de tous les exilés tout ce qui est possible et que leur bonne insertion sociale, académique et professionnelle soit assurée. Qu'enfin sortent de prison tous les détenus politiques, tous les détenus civils et militaires. Chers frères et chers sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous invite à vous associer à moi pour changer véritablement notre nation, pour transformer les mentalités, pour imprimer les valeurs fondamentales en chacun et chacune, pour élever les murs de la Côte d'Ivoire nouvelle et créer dans ce pays une société prospère, économiquement et socialement prospère, politiquement renouvelée et bien intégrée. Rejoignez-moi dans le mouvement des générations capables. Ensemble, levons-nous et bâtissons la nouvelle Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, je forme pour chacun et chacune d'entre vous des vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité à tous égards. Entrons dans les portes de 2022 avec la force et la joie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501